C'est parti, bonjour Youtube ! Bon retour parmi nous, t'as eu du fil à retordre on dirait. Je vais pas y aller par quatre chemins, tu veux raconter à tout le monde ce qu'il s'est passé ? Vas-y, raconte. Je vois, donc en résumé. On peut affirmer sans hésiter que c'est bien le sceau du roi des monts de la légendaire guerre du sceau que vous avez vu au château. Quant à la princesse qui a été vue dans les différents villages, ce n'était en réalité qu'une usure patrice. En se montrant au château d'Hyrule, son but était d'attirer Link dans un piège du roi des monts. Je savais que tout cela était plus que louche. Le royaume d'Hyrule se retrouve plongé dans le chaos et la princesse Zelda ne vient pas à notre secours ? Impossible. Le cataclysme, ces étranges phénomènes dans nos villages, la fausse princesse, tout ça c'est à cause de la résurrection du roi des monts. La véritable princesse Zelda est plus dans notre époque mais dans un lointain passé, c'est ça ? Nous devons envisager que ce soit bien le cas en effet. Il semblerait que la princesse Zelda ait tenté de se faire quelque chose dans le passé pour vaincre le roi des monts. Nos ancêtres avaient fait à Zelda une promesse solennelle. Si le roi des monts devait ressusciter, un de leurs descendants s'éveillerait comme sage pour se battre aux côtés de Link. Malheureusement, si la princesse Zelda est dans le passé, elle ne peut pas trop nous dire ce qu'elle projetait de faire. Elle ne peut pas vraiment se battre avec nous. Sans compter qu'on ne sait presque rien sur le roi des monts, à part que c'est un être maléfique super puissant. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? D'après ce que vous m'avez dit, la princesse prenait des mesures pour contrer le futur retour du roi des monts. Si elle savait qu'il ressusciterait à notre époque, elle nous a sûrement laissé des indices quelque part. Voilà qui est bien parlé. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés à un moment pareil. Cherchons plutôt ce que nous pouvons faire. Certes, mais c'est en la moindre piste. Oh mais, attendez un peu. Vous avez bien dit que c'était le roi Raoru et les six sages qui avaient affronté le roi des monts lors de la guerre du sceau, non ? Le vent. Le feu. L'eau. La foudre. Et la princesse doit sûrement représenter le temps. Ah ! Bien sûr ! Comment ça, bien sûr ? De quoi vous parlez au juste ? Mais oui, c'est ça, il en manque encore un ! Ah, il n'y aurait donc pas quatre temples ? Mais cinq ? Hum... Exactement, il nous manque un sage. La voilà la piste qu'il nous fallait, nous devons partir à la recherche de ce sage. Vos pouvoirs à tous se sont éveillés dans des ruines qui remontaient à l'âge des légendes, pas vrai ? Peut-être que le dernier sage se trouve lui aussi dans un endroit de ce type. En effet, il nous serait difficile d'explorer tous les rues en nous fuant au hasard. Si nous nous limitons aux ruines de l'âge des légendes, il y a un espoir que nos recherches aboutissent. Nous avons donc un plan, il n'y a plus qu'à se partager le travail. Retournez tous les quatre à vos villages pour rassembler des informations sur les rues où pourrait se trouver ce sage. Quant à toi Link, cherche en parallèle s'il n'y aurait pas une autre piste encore inexplorée pour nous conduire à lui. Allez tout le monde, au boulot ! Si tu speedrun le jeu, est-ce que ça change l'histoire avec aucun personnage qui vient t'aider ? Je ne sais pas du tout parce que je n'ai pas regardé d'autres let's play du jeu. Je me demande de commencer parce qu'il y a un peu plus d'histoire que dans le premier. Je ne sais pas si on peut aller directement avancer comme ça. Alors, le cinquième sage... Si vous trouvez le cinquième, vous pouvez trouver un indice pour aider à affronter le roi des monts. Proa, vous avez conseillé d'inspecter les ruines de l'âge des légendes. Allez explorer le reste du monde. Les sages se rechargeront de leurs régions respectives. Ah oui, j'ai vraiment aucune info. Faut qu'on exécute la volonté de la princesse Zelda et qu'on protège Hyrule. C'est bien beau de dire ça, mais il est puissant le roi des monts. Il faudrait qu'on trouve le cinquième sage. Depuis le cataclysme, on passe les ruines de la civilisation Sonao au bagne fin, avec le groupe d'archéologie Sonao. Figure-toi qu'on a encore rien trouvé sur le cinquième sage. Un indice nous attend forcément quelque part. C'est pas possible, faut qu'on le trouve, c'est tout. Attendez... Il y avait le sage du vent, du feu, de l'eau et de la foudre, mais il manque une personne. Il y a forcément un indice qui nous attend quelque part. Il faut qu'on enquête dans les ruines de l'âge des légendes. Alors les ruines de l'âge des légendes, est-ce que c'est pas les ruines qu'il y avait... Merde. Euh... Est-ce que c'est pas celles qu'il y avait tout simplement à Cocorico ? Parce que là il y a les anciennes citadelles machin. Je me demande si c'est pas à Cocorico les ruines des légendes là. Non, c'est les vestiges circulaires. Alors là pour le coup je sais vraiment pas où aller enquêter. Sûrement on peut aller dans les régions des Otman là. Où est-ce qu'on pourrait aller ? Donc il y a Firone. Là il y a les Gorons. Là il y a les Piaf et les Zora ils sont... Ils sont là. On va aller voir chez Zora. On va aller parler directement aux différents mecs. Voir s'ils me donnent pas des infos ou des trucs comme ça. Parce que là juste me dire va explorer les ruines, va explorer le monde. C'est vaste le monde hein. C'est très grand. Je pense que ça peut être un peu compliqué. Le Any% c'est inférieur à 50 minutes donc oui. Ok. Tu peux le faire sans avoir aucun sage. En vrai trop stylé. J'ai trop hâte de voir des speedruns du jeu. J'ai trop hâte de m'essayer au speedrun de ce jeu. Ça va être trop bien. Alors il y a une montée ici. Au petit bonheur de la chance. Ah ouais mais si je commence à chercher genre au pif les trucs. On en a pour 1000 ans. On va aller voir Sidon. On va voir ce qu'il peut nous dire. Où est-ce qu'elle est ? Un endroit tout léger. Je crois qu'est-ce qu'elle m'a dit. Tiens Link, tu m'as entendu me parler à moi-même. Dans ce cas j'aurais quelque chose à te demander. Un endroit tout léger. Ça te dit quelque chose ? Quand ma femme Majerie est partie pêcher, elle fredonnait une drôle de chanson. J'ai trouvé un endroit tout léger pour pêcher du poisson. Je n'ai qu'à sautiller. Elle a traversé le pont à l'est du domaine en sautillant. J'ai pas prêté attention mais ça m'intrigue de plus en plus. Tout léger où elle n'a qu'à sautiller. Je n'ai jamais entendu parler d'un endroit pareil. Ma femme est du genre à foncer tête baissée quand elle est passionnée. J'espère que tu n'es pas allée te mettre en danger. Bizarre. Non pas d'indice, pas d'indice, pas de spoil s'il vous plaît. Non, 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 pas de... Pas ça. J'ai pas vu de glitchless. Ah ! Moi j'aime bien les speedruns en glitchless. Alors, Sidon. Un trésor qui dort. Ah, Link. Désolée, j'ai encore rien trouvé concluant concernant le cinquième sage. J'ai découvert un texte tout à fait mystérieux en consultant des volumes appartenant à la famille Zora. Il s'agit vraisemblablement de quelque chose en rapport avec un trésor caché. Ça t'intéresse ? J'en étais sûre. Laisse-moi te lire le passage qui a veillé ma curiosité. Poisson géant, gardien éternel, sous ta statue, un trésor sommeil. En contrebas du long pont qui mène à toi, celui qui sans peur franchira les deux chutes du dit trésor sera rétribué. Qu'en dis-tu ? On dirait les instructions pour une chasse au trésor. Je ne sais pas ce que vaut ce vieux document et rien ne prouve qu'un tel trésor existe réellement. Peut-être qu'il existe et qu'il s'agit de quelque chose d'utile. N'hésite pas à mener l'enquête. Je ne sais pas si c'est une quête totalement annexe ou si c'est une des quêtes dont je vais avoir besoin pour avoir des indices sur le sage. Le trésor du poisson géant. J'ai un peu le feeling que c'était, comment ça s'appelle ? L'endroit où on a trouvé le vieux là. On avait trouvé le vieux quelque part. Je crois que c'était au lac Lulu. Voilà, dans la cage des chutes de cristal. Permettez-moi, mais ça a tout à fait l'air d'être cet endroit. On va aller voir. On va aller voir si c'est ça, mais ça me semble être cet endroit. Je pense qu'on aura peut-être des infos là-bas. Oh les gars, j'ai tellement faim, il y a un monde où peut-être je vais manger en live. Je ne le fais pas trop d'habitude, mais là j'ai vraiment faim aujourd'hui. Hop. Alors. Ok. Je crois que c'était là. Ça m'a l'air d'être tout à fait le genre d'endroit qui correspond à ce dont on parlait. Il y a un Elysis là. Alors. Oh merde. Oh, je l'ai vraiment tiré à côté comme ça ? Dramatique. Salut Muffin ! On trouve le vieux, c'est pas l'EHPAD. J'ai cette rèfle, j'ai cette rèfle. Elle est moche, mais je l'ai. Alors, les petites flèches. Est-ce qu'il y a d'autres choses par ici ? Pas grand chose. On va essayer de remonter via ça. Je pense que c'est là en vrai. Bah, Link. Saute-moi. Ah, il y avait... Attendez, il y avait pas le vieux qui... C'était désintégré là ? Il y avait un vieux dans mes souvenirs ici. Un peu con. Alors, on a fait une cascade, deux cascades, et c'est peut-être derrière la cascade ? Non. Alors, relisons. Relisons ce qu'il nous disait. Il nous disait... Le trésor du poisson géant. Poisson géant, gardien éternel, sous ta statue, un trésor sommeil. En contrebas du long pont qui mène à toi, celui qui sans peur franchir les deux chutes du dit trésor sera rétribué. Bon, effectivement, ça semble pas du tout être là, en fait. Il y a un pont qui mène à une statue de poisson, et il y a deux chutes à la statue de poisson. Pas du tout ce que c'est. Pas du tout. Peut-être qu'on verra un long pont depuis là ? On va regarder. Ah, il y a une statue de poisson ici. Il y a une statue de poisson par ici. Le long pont qui mène à toi. Alors, attends. Tac. Mais c'est bien, on est d'accord que c'est bien une... C'est pas une quête principale, donc en fait on s'en fout de la faire. En fait j'ai besoin d'avancer sur la quête principale. C'est pas top. C'est pas top. C'est pas top, c'est pas top. Il me paye les géoglyphes. C'est sur ça. Je vais y arriver, c'est là. Oui, voilà. Il me paye les géoglyphes, il me paye les géoglyphes, il me paye les géoglyphes. Allons là-bas. Je pense que ça ne... Ça ne va pas vraiment m'avancer dans la quête que j'ai de faire cette histoire de Sidon. Je pense que c'est des trucs qui vont nous permettre d'être plus forts, etc. Mais ce n'est pas des choses qui vont nous permettre d'avancer dans la quête. Et moi j'ai envie d'avancer dans la quête. C'est pour ça que j'ai donc choisi notre quête principale. Allons voir là-bas. Parce que la dernière fois, on m'avait dit aussi qu'il fallait que je fasse cette quête des géoglyphes. Que c'était un peu nécessaire pour avancer le jeu. On va voir. Link, ça alors ! Si je m'attendais à tomber sur toi après tout ce temps... Simpa ! On m'avait dit que tu avais disparu, je suis soulagée de voir qu'il ne t'est rien arrivé. La princesse alors où est-elle ? Où est Zelda ? Mauvaise nouvelle pour toi. On ne sait toujours pas où elle est ? Dans ce cas, il faut consacrer tous nos efforts à la retrouver. Justement, Link. Quand la princesse a disparu et que le cataclysme nous a frappés, ce grand dressein s'est matérialisé sur le sol. On m'a importé qu'il n'y avait d'autres aux quatre coins du monde. Je parcours tout le royaume avec Voka pour trouver tous ces dessins, les géoglyphes. C'est en observant les environs depuis les hauteurs que j'ai remarqué l'existence de ce géoglyphe. Si on se tient juste au-dessus, on n'a plus la vue d'ensemble. Ce qu'il faudrait, c'est s'élever dans les airs. Pourquoi ma famille fournit une espèce de véhicule qui permet de le faire ? Elle appelle ça une montgolfière. Le vent l'a emporté, elle s'est cassée en deux. Faudrait la réparer mais j'ai beau me creuser la tête, je ne vois pas comment faire. Ça semble être dans mes compétences ça ! Réparer une montgolfière, je pense qu'on peut le faire. Surtout elle fait vraiment aucun effort. Genre on a juste à mettre un petit peu de colle là. Paf, paf ! Voilà ! Regarde la montgolfière là, comment elle est stylée. Tu ne veux pas me parler. Im pas ? Par pitié. On dirait une montgolfière toute neuve, c'est toi qui me l'as réparée, n'est-ce pas ? Merci Link, je monte à bord. Tu m'accompagnes, tu pourras voir le géoglyphe. Allez. Tu veux t'occuper de faire monter la montgolfière Link ? Je m'en demande beaucoup ce raid là. Il faut allumer un feu à cet endroit et la montgolfière s'élèvera dans les airs. Ouais j'avoue elle a... Elle a vieilli un peu Impa quand même. Elle est plus de la dernière fraîcheur comme on dit. Putain j'ai des pleins d'armes trop stylées quoi. Donc là on va pouvoir voir le truc. En vrai c'est vrai que j'aurais dû avancer les quêtes principales depuis un moment. Regarde comme on est haut, j'en aurais presque le vertige. Au moins je vois parfaitement le géoglyphe. Mon cher Link, je t'en dois une. J'ai trouvé une mention de ces géoglyphes dans les vieux écrits que nous conservons au village. Il est dit que nos ancêtres ont tracé des géoglyphes près des larmes du dragon en témoignage de ce qu'ils avaient vu. Tu te demandes ce qu'on a pu voir de nos ancêtres, tu n'es pas le seul. Je ne suis pas certaine de comprendre ce qu'est une larme du dragon. Mais s'ils ont laissé des géoglyphes près des larmes du dragon, il faut croire qu'on peut en trouver une à proximité ? Avant de jeter un œil si tu veux mon avis, qui sait, tu trouveras peut-être une indication au sujet de la princesse Zelda. Si tu remarques quelque chose qui t'intrigue sur le géoglyphe, n'hésite pas à sauter en paravoile. Ne t'en fais pas pour moi, j'ai du mal à aller décoller mais je maîtrise l'atterrissage. Ok, donc je suis censée repérer un truc qui m'intrigue là. Il y a un trou là-bas. Il y a deux trous. Je suppose il faut aller dans les trous. Ah c'est pas des trous. Pourquoi je voyais des trous à cette distance ? Pourquoi je voyais des trous ? Ah mais si, regardez ! Et c'est quoi ? What ? Qu'est-ce que c'est ? C'est les souvenirs ? C'est les souvenirs ? C'est Zelda ! C'est Zelda ! Regardez, c'est Zelda ! Oh non ! Oh la pauvre petite ! T'as fait les quatre tombes sans toucher à tout ça ? Ouais. J'ai jamais vu les souvenirs. Oh ! Elle est trop jolie ! Oh ! Oh ! Merci Bora ! Merci pour les 48 mois ! Merci beaucoup ! Je suis... Je suis... La fille du roi Roham d'Hyrule. Zelda. Voilà une bien curieuse réponse. Mon épouse et moi sommes les fondateurs de ce royaume. Nous ne lui connaissons pas d'autres rois que moi-même. Vous avez fondé Hyrule ensemble ? Et vous êtes... le roi ? Oui. Je suis le roi Raoru. Souverain des contrées d'Hyrule. Le roi Raoru ? Et la reine Sonia ? Donc là, ce serait le moment où elle est repartie dans le passé. En fait, vu la tenue... Le roi Raoul, c'est le roi Raoul. Vu la tenue qu'elle porte... Je pense que c'est la suite de quand elle est tombée là dans le trou. Et en fait, elle est tombée dans le passé en tombant dans le trou. Je le comprends comme ça. Alors moi, il y a un truc qu'on m'a dit sur ce sujet, sur cette quête. C'est... Il faut prendre une solution pour la faire dans l'ordre. Parce que sinon, tu peux te manger d'énormes spoils genre très vite. Donc il faut faire attention à ça et il vaut mieux prendre une soluce pour faire cette partie de quête. Incroyable comme ça, tu as reçu une vision et des images étranges en définant dans ta tête. Tu dis avoir vu la princesse Zelda ? Le géoglyphe, les vieux écrits, l'alarme du dragon et la princesse Zelda. Tout serait lié ? Présent, c'est sûr, il faut continuer à examiner ces géoglyphes. Ils nous continueront peut-être à la princesse. J'y pense, d'après les écrits anciens, le temple oublié renfermerait quelque chose en rapport avec les géoglyphes. Il se trouve dans une gorge en hébras. Je pense que nous ferions bien de nous y rendre à un moment ou un autre. Le temple oublié ? Le temple oublié ? Ça correspond plutôt avec ce qu'on chercherait, non ? Non ? Le temple des profondeurs ? Étrange phénomène au château. On va aller voir... On va aller voir là-bas. Qu'est-ce que j'ai comme truc ? J'ai une tour là ? C'est pas des tours ? C'est pas des tours. Allons voir. Si tu suis la quête, t'as besoin de soluce internet. Ok. On va suivre la quête. Mais du coup... C'est weird. J'étais censée faire ça beaucoup plus tôt dans l'histoire. J'étais pas du tout censée faire ça maintenant, non ? On est d'accord ? Je suis la seule qui fait ça maintenant ? Ou... On va aller voir là-bas. En quittant Fort Degree, on t'amène ici. Comment ça ? Je n'ai pas la ref. Chaque coup, on s'arroute deux Zelda. Oui, oui, clairement. J'ai pas abordé le jeu dans le même moment que toi. Nos réactions vont peut-être pas être les mêmes. Hâte de voir comment tu vas découvrir ça. Je ne pense pas que ce soit un problème. C'est le premier truc que j'ai fait dans le jeu. Ah ouais ? Ok. Bah nous, on va... Mais du coup, on va rouler sur le truc. Oh, j'ai souvenir de ce temple de mort là. Je me souviens de cette zone dans... dans... dans Breath of the Wild. Bon, ça, ça va pas suffire à péter le truc, je crois. Surtout si je visse comme ça. Euh... Je suis pas sûre qu'on puisse le casser. On va essayer, mais je suis pas sûre. Ouais, ici, dans... dans Breath of the Wild, c'était le cauchemar, cet endroit. Ah, je peux pas le jeter comme ça. Normalement, tu quittes les îles, tu vas là après. Ok. Bon, j'ai l'impression qu'on ne peut pas passer par là. Peut-être qu'il y a une entrée en bas. J'ai chaud, pensez à boire. Oui, pensez à boire évidemment, mon petit chat. Hydratez-vous. Ah, voilà, il y a une montgolfière ici, donc ça doit être Impa. Dame Impa. Link, quelle surprise te voir ici. Dame Impa est persuadée de trouver des informations sur les géoglyphes dans ce temple. Au terme d'une longue ascension, nous sommes finalement arrivés ici. Dame Impa ne tenait pas en place à peine ai-je détourné les yeux qu'elle s'était lancée au cœur du temple. Dès que j'aurai correctement arrimé la montgolfière, il va falloir que je la retrouve. Ok. Ben allons-y. Il y a quoi comme enemy là ? Regardez, qu'est-ce qu'il y a dans le coin ? Il y a des trucs ou pas ici ? Pas grand chose. Alors, on va exploser les mobs, je pense. Qu'est-ce qu'on a ? Ça a dû les calmer, ça. On prend du stuff, hein. Je vous ai dit, le plus de stuff on a, le plus on pourra... Comment ça s'appelle ? Améliorer nos stuff. Il nous faut de l'amélioration de stuff, hein. C'est marrant le truc qu'il a sur la tête, lui. On dirait un pikmin. Conte, qu'est-ce qu'il résiste ? Ouah, il tank de fou, hein. Petit temple glagla. Et prenons corne de bokoblin d'argent. Ok. On prend tout ce qu'on peut pour améliorer plus de stuff pour affronter le dragon. Faudra l'affronter un jour, le dragon, hein. Même si je n'ai pas envie. C'est pas un korogu, là-bas ? Regardez, c'est assez bizarre. Ah non, c'est des fruits du gel. Pas du tout un korogu. Pas du tout, du tout, un korogu. Bon, qu'est-ce que vous avez prévu de beau aujourd'hui, vous ? Pour votre journée ? Est-ce que vous allez faire des trucs un peu... Parce qu'il y en a qui vont au ciné, là, voir Mission Impossible, du coup. On pourrait en discuter demain. Hop, allez, cassage de gueule, là. Il dit, ma maman est dev. C'est encore. Attends, comment il faut faire, déjà ? Pour péter les boucliers comme ça ? Comme ça. Yes. We did it. Ok, et on peut avancer. On peut avancer. Craft en regardant ton live. Nice. Jouer à Destiny 2. C'est vieux Destiny 2, non ? Je suis en train de créer une voiture radiocommandée en l'invue. Non, mais attends, trop stylé. J'ai une commune de gens stylés, quoi. J'ai en mode gros gobelin sur le TFT à grind pour passer de Die à ma master. Putain, bon courage. C'est tellement bien, TFT. J'adore ce jeu. J'y joue tout le temps. On va se faire pour fêter notre anniversaire. Ya, elle est au travail. Ah... Bon anniversaire. Ça passe pas ici. Ça passe pas. Et je suppose qu'il faut que j'atteigne ce truc. On va passer par là. Enfin... Bon stylé, je suis malade. Je comète dans mon lit en attendant mon rendez-vous chez le médecin. Aïe, aïe. Bon courage à toi. C'est pas drôle d'être malade. Genre... Je relate. Je suis toujours pas bien. C'est un peu chiant. Ah, il y a un petit sanctuaire ici. Allons-y. Et c'est Impa qui est là-bas. Ok. On va ouvrir la voie du sanctuaire. Et on va parler à Impa. C'est forcément par là. Link, c'est toi. Je te remercie pour ton aide avec la mongolfière. Je suis persuadée que nous trouvons des informations sur le géoglyphe quelque part dans ce temple. Je freine un peu partout mais sans succès jusqu'ici. Il faut dire que les lieux sont vastes. Où pourrais-je encore bien chercher ? Je demande, vraiment. Je me demande. Je me demande, je me demande. Allez, let's go. Petit sanctuaire, combinez-vous. Alors, on va juste s'équiper de notre stuff. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Combinaisons. Ok. Ah, c'est un truc un peu en mode Tetris là. Il faut refaire des blocs... Des blocs similaires là. Trop cool. Un peu façon casse-tête. Alors trop cool mais juste le gyroscope va être cauchemardesque. Le saviez-vous ? Ok, comme ça. Comme ça, comme ça. Oui. Ok. Ouah, ça avec le gyroscope on va hurler. Ok. Je comprends tout à fait le principe. Enfin, je vous dis ça mais ça se trouve je vais le finir et ils vont me dire bah... Ce n'est pas ça. C'était bien ça. Parfait. Si impossible il est du 2h45. Ouais. Il est un peu long. Mais je me dis, dans le pire des cas, je fais une petite sieste. Genre je fais une petite sieste dans le ciné. Je tape fort par contre. Désactive le gyroscope très vite j'aime pas l'interaction. En fait c'est pas tellement le gyro mais je veux dire les formats de déplacement sont un peu... Quand tu dois... Enfin... Tu dois faire bouger des... Des objets etc. Comme ça là c'est un peu compliqué. Alors attendez, je pense que lui il est vers là. Ensuite. Cette salle hein. Ça fait cher la sieste je trouve mais pourquoi pas. Non mais je veux dire... Si je suis euh... En fait je suis euh... Je me sens malade et euh... Et j'ai une énorme journée donc je sens que ce soir je vais juste euh... Juste sleeping tu vois. C'est pas ouf. Genre euh... Quand je sens que je suis fatiguée et que je m'endors au ciné je cherche pas trop à lutter j'avoue. Voilà. Bon je l'ai pas très bien mis. Mais l'idée est là quoi. Est-ce qu'il peut se bloquer ? Voilà. Parfait. 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 Ça laisse la porte ouverte ? Ouais. Enfin j'espère. Oui c'est bon. Ouais ouais ça m'est déjà... Ça m'est déjà arrivé de m'endormir au ciné notamment euh... Comment... Qu'est-ce que j'avais vu ? C'était Interstellar. Interstellar j'ai dormi comme un bébé. Le film est trop long Interstellar. Faut qu'on en parle des films trop long. Ah y'a un bloc derrière ok. Alors s'il te plaît tourne. S'il te plaît ? Can you can you shuffle là ? C'est la pire échelle que j'ai jamais fait de ma vie. C'est catastrophique ça ne peut pas fonctionner. Comme ça ? Comme ça. Ouais mais comme ça le problème c'est que... Je monte comment ? Je monte pas hein. Ok. Hop. Lothin de Lord of the Rings. Oui c'est vrai c'est vrai. C'est très long aussi à l'autre haut. Il est vrai. Putain c'est horrible. Genre... Je me sens pas bien. Mais je sais pas si c'est que j'ai chaud. Je sais pas si c'est que je suis... Genre je sais pas trop. Grand orbe d'énergie sono. Ok sympa. Je sais pas si c'est que j'ai besoin de manger. Je sais pas trop. Dormis en ciné je fais chagasier chaque fois que je vais voir un dessin animé perso. Désolée de pas trop aimer ça. Après euh... T'es peut-être pas à la cible tu vois. T'y vas pour quelqu'un d'autre euh... Voir des dessins animés ? Genre t'as peut-être un Pichoon ou un truc comme ça. Covid-dead je sais pas... Pas trop l'impression d'être Covid-dead. Ce serait terrible. Peut-être. Peut-être que je suis big Covid-dead et... Et voilà. Mais tu sais j'ai des... Genre euh... J'ai l'impression un peu d'avoir des sur-fraud là. Et c'est peut-être juste que j'ai super faim en fait. Alors euh... Bon le géoglyphe y'avait pas d'informations là-dedans. On va aller voir si on en trouve ailleurs. Y'en a eu à la TwitchCon autant se faire tester. Ah... Ah oui peut-être hein. Fort possible. Ah... Peut-être que c'est ça. P'tit Covid là. Je vais aller euh... Je vais aller faire un petit check quand même. Alors. Statues. Y'a... Des portes. Ça doit être par là. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Des fleurs. Quel est cet endroit ? Y'a un coffre là-haut. Euh... Souvent j'accompète mes dates sur ce genre de film. Euh... Le pire c'est que dormir c'est rarement bon pour un date. De toute façon les dates au cinéma les gars. Faut qu'on en parle. C'est naze. Voilà. Parlons-en clairement. Euh... Les dates au cinéma c'est très très naze. Tu peux pas parler. Tu peux pas te rapprocher. Tu peux rien faire. C'est pas ouf. Est-ce que je peux l'activer ce truc peut-être ? Peut-être une norme d'énergie à mettre ou un truc comme ça. Tu sais pour toi après si t'es positif chez Max. Euh... Ouais c'est surtout que je pars en vacances genre... Lundi quoi. Après... Si on est mercredi... Mercredi je serai remise pour lundi. Ça ira. Genre si je l'ai maintenant c'est bon ça ira. Date au cinéma je trouve ça nul mais si la dame veut moi je suis. Je suis d'accord. Je trouve ça vraiment pas ouf. Ok. Mais regardez il y a plein de symboles sur les murs et tout. Jamais tester de date au cinéma. Bah c'est vraiment pas ouf. Je recommande pas. L'intérêt d'un date c'est de rencontrer les gens et tout. Surprenant n'est-ce pas ? Descendons d'un mime panne. Nous ferons bien d'examiner tout cela d'un peu plus près. Tu as vu ces représentations murales ? On dirait des géoglyphes qu'est-ce que tout ça veut bien signifier ? C'est lui tout à gauche le premier géoglyphe que nous avions découvert. Voyons la gravure suivante. Encore à la carte tracée au sol il se trouverait non loin du village piaf. Il semblerait que l'emplacement de tous les géoglyphes soit également indiqué sur la carte au sol. C'est à peine croyable si je m'attendais à découvrir ce genre de choses au fond des ruines. Quand la princesse Zelda a disparu et que le cataclysme s'est déclenché, des géoglyphes sont apparus un peu partout. Je me demande s'il y a un lien avec ces images exposées sur les murs. On est un peu resté plantés là, dépêchons-nous d'aller examiner les autres géoglyphes. Enfin Damine-pa ne vendrait-il pas prendre un peu de repos au préalable ? Si tu découvres un autre géoglyphe au cours de tes voyages Link, ne demande pas de l'étudier de près. Tu pourrais y recevoir une vision comme celle de l'autre fois. Et obtenir un indice supplémentaire au sujet de la princesse Zelda. Ok, bon bah c'est très clair quoi. Alors, ce qu'il me faudrait c'est prendre en photo l'ordre. Puisque l'ordre va me permettre de ne pas faire des trucs dans tout le bordel. Attendez, il y en a encore peut-être un autre. Non, c'est les deux derniers, ok. Très bien, donc là on a l'ordre des choses qu'il nous faut. Il faudrait qu'on remonte pour avoir une vue géante là. qui nous permette de voir un petit peu où sont tous les géoglyphes. Ok. On va faire ça comme ça. Parfait. Et donc nous, on cherche celui-là. Deuxième, la sorte de temple. Et il est dans une sorte... Il est pas loin de... Eh ben... Il est vers là. Allons voir. Allons voir, allons voir. On va aller voir s'il y a... Alors c'est les... C'est les grands dessins et il y en a la plupart qui se voient de très loin. En vrai même, on devrait peut-être pouvoir passer par... Comment ça s'appelle ? Par le ciel là. Je pense que ce serait peut-être mieux de passer par le ciel. Un ligue à froid. Genre là. Même là. Je vais passer directement par là. Tu as bien dodge les abîmes. En fait, je suis allée dans les abîmes. Et euh... Et il y avait rien. Genre j'ai fait une grosse session la dernière fois dans les abîmes. On s'est bien baladé. Et j'ai vraiment rien trouvé d'intéressant. Genre euh... Du coup bon bah... J'ai pas... J'ai pas forcé plus que ça quoi. Y'avait rien. Mais non y'avait rien. Rien du tout dans les abîmes. Oh Link qui a froid. Alors attendez. Album. Elle est vraiment au creux de la chaîne de montagne. Donc c'est à peu près vers là. Et ce truc là, il est vers... Il est vers là-bas. Allons voir. Mais d'ailleurs je les abîmes ? Non. Horrible les abîmes. Horrible, horrible, horrible. Mais euh... Je sais qu'il y a des trucs que j'ai loupé etc. Là-bas c'est juste que je trouve pas comment y aller quoi. Enfin je trouve pas quel est le point d'intérêt et je vois pas l'intérêt des abîmes pour l'instant. Ça viendra mais... Juste... Not yet quoi. Est-ce qu'on a... Un élément par là ? Est-ce qu'il y a un géoglyphe dans le coin ? Je vais lui casser la gueule là. Alors... Je suis pas rouge. Je suis partie un peu trop sur le côté. Faudrait revenir vers là. Voilà. Est-ce qu'il y aurait un géoglyphe dans le coin ? Ce serait bien de boire un truc aussi anti-froid là. Voilà. C'est pas vers là. C'est pas vers là. Ah mais je prends quand même des dégâts du froid alors que j'ai mangé un truc anti-froid. Je suis abattue. C'est pas vers là. Attendez. Ce symbole là. Je suis... Je suis un peu bas. Il semblerait être par là. Je t'oriente sur ce qu'il faut faire mais si tu dodge les PSG, ne retiens pas ce qu'ils te disent, on ne te force à rien. C'est surtout que je joue une fois de temps en temps donc du coup... Entre chaque session j'ai eu le temps d'oublier ce qui m'a été dit, ce que je suis censée faire, etc. Moi j'essaie juste de suivre la quête principale depuis le début. Alors il y a un inox. On va le dodge. Est-ce qu'il y aurait pas un truc par là ? Hmm. Si je veux manger un truc anti-chaud, mange une glace, mange une glace ! Par là ? Une petite grotte là. La grotte de la source de Hébra. Ah. C'est vrai qu'il faut pas trop que Link aille dans l'eau gelée. Ah oui, faut qu'on récupère des ambres aussi. On en avait besoin. Oh non Link, tu fais aucun effort. Ok, bon il peut pas grimper par là. Il peut pas grimper, il peut pas aller dans l'eau. Tu vas mourir gelée Link. Il a très très froid. Oh. Compliqué. Les gars, je vais pas vous mentir. Je me sens vraiment pas bien de ouf. Genre j'ai vraiment... Genre chaud et tout, je me sens vraiment pas ouf du tout. Je crois que... Je vais pas forcer. Et je pense que je vais aller me reposer. Genre je me sens vraiment trop trop mal. Et... C'est une petite session, je suis désolée. Mais vraiment, je me sens pas du tout bien. Et je crois qu'il vaut mieux que je me repose un peu. Euh... On se retrouve demain ? On se retrouve demain, 18h ? Ok. Je suis vraiment pas ouf du bien là. Donc euh... Je préfère faire un petit bras.